Oups, pardon. Franchement, on est plutôt favorisés. Alors vous allez dire, à chaque fois, vous nous trouvez des décors somptueux pour vos directs sur votre page Facebook. Mais on n'y peut rien. C'est un peu ça aussi la Corse. Alors, pour les spécialistes de notre région, allez. Tiens, puisque on est en direct. Tiens, Laurent, avec moi bien sûr, comme tous les jours, Laurent Simon-Paul, comme on est en direct. Tiens, une petite question. Et si on faisait gagner deux entrées pour ce soir, à la première personne qui est en commentaire, nous dit dans quel village nous sommes. Regardez la plaine. Ah, tu l'as marqué dans le poste ? Ben voilà. Merci, Laurent. Ça aurait été bien en pêche. Bon, puisque c'est marqué dans le poste, vous savez que nous sommes en direct depuis Saint-Nicolas. Et ensuite, bien entendu, vous avez la plaine de Moriagne, juste en bas. Et en face, l'île. Laurent, c'est laquelle, juste en face ? Capraille. Et on voit l'Italie tout au fond. Un peu de brume, un peu de brume de chaleur. Parce que, ben parce qu'il est, il est quoi ? Il est 4 heures de l'après-midi. Et qu'il fait encore un peu chaud. On va essayer d'éviter de trop transpirer. On est à Saint-Nicolas, au superbe village, regardez. Mais on n'est pas là. Non, non, monsieur, il y a des gens qui passent. C'est pas à peine de dire chute. On est en direct. Mais tiens, et si on allait embêter les gens qui viennent en direct ? On a une chance sur deux. Si c'est des touristes, ça va ? Bonjour. On est en direct. Voilà. C'est la première fois que vous venez à Saint-Nicolas ? Non, pas du tout. Vous connaissez bien le village ? Pas bien, mais... Vous connaissez un peu ? Un petit peu, oui. Et ce soir, il y a ? Il y a... Voilà. Alors, vous avez un téléphone, vous avez, bien entendu, Facebook. Vous allez sur la page Facebook de Viastel en direct. Et vous verrez que ce soir, il y a un spectacle dans le cadre d'un festival qui s'appelle Padolèles. Un festival féminin. Et ce soir, il y a deux artistes féminines sur scène que nous allons aller rencontrer. Elles s'appellent... Bon, vous les connaissez bien entendu. Corinne Matéi, Corinne Orsonne, Coco & Co. Elles seront ce soir. C'est la dernière représentation de ce spectacle. Mais le festival Padolèles, ce n'est pas que, bien entendu, Coco & Co. C'est un festival féminin. On va aller rencontrer les gens de l'association qui sont à l'origine de ce festival. Tu veux qu'on regarde un peu, Laurent ? On profite un peu du paysage, me dit Laurent. Oui, c'est vrai, il y a pire. Alors là, en fait, on est dans un petit hameau, juste à droite du cœur du village Saint-Nicolas. Où Fan, pour ceux qui connaissent, c'est une petite... Avec des tatouages, souvent des techniciens. L'équipe de Power Live, bonjour. Bonjour. Ça se passe bien ? Très bien. Bon. Eh oui, c'est ça aussi le métier, travailler en plein soleil pour pouvoir proposer des spectacles. Coco & Co. Elles sont... Laurent, viens, on ira après. Viens, on les laisse répéter. Oui, elles sont en pleine répète. Et comme c'est un festival féminin, avec nous... Bonjour. Bonjour. Le prénom ? Pierre. Pierre, qui est le président de l'association... Saint-Nicolas. On va un peu vers le village. Allez. On va aller un peu à l'ombre, parce qu'on va mourir. On est en direct, on parlait du village, on parlait de ce festival et de l'association. Comment vous est venue l'idée un jour de dire on va faire un festival particulièrement féminin ? Alors ça, c'est une question qui revient régulièrement et qui est tout à fait légitime et à laquelle, de temps en temps, j'ai envie de répondre et pourquoi pas ? À la limite. Non, mais il n'y a pas de festival purement masculin, mais là... C'est vrai. Et en fait, quand je dis pourquoi pas, c'est parce que c'est exactement ce qu'on s'est dit quand, après réflexion, on avait l'idée de créer un événement culturel sur la commune et on ne réfléchissait pas sur la couleur à laquelle lui donnait, la couleur qu'on allait lui donner. Et c'est vrai que quand on s'est dit, est-ce qu'on ne ferait pas un festival féminin ? Tout le monde s'est regardé en disant, ben pourquoi pas ? Et du coup, ça nous permet d'étendre un peu le côté artistique. C'est-à-dire que c'est le cas de cette année. On fait à la fois du théâtre, de la musique, des expositions. Il y aura un marché des créatrices à Moriagne, etc. Et on ne s'enferme pas dans un style particulier. Voilà, c'est ce que je disais. Ce soir, j'ai déjà un peu dévoilé la soirée avec une soirée basée sur l'humour. Mais le festival, ce n'est pas que de l'humour. C'est tout. Pourvu que ça soit féminin ? Pourvu que ce soit féminin. Pourquoi on se balade un peu vers là, Laurent ? Je sais qu'il se pose la question de pourquoi on s'éloigne. Parce que j'ai vu tout à l'heure avec le président de l'association qu'on avait un point de vue de ce côté du village qui était aussi pas mal. Et on s'est dit à la limite, pourquoi ne pas en profiter ? C'est là ou c'est de l'autre côté ? On a aussi un peu marché. En fait, là, il y a les ruelles qui sont très jolies. Il y a des points de vue un peu partout. C'est un village... On est à Saint-Nicolas ou on est dans le hameau de Farn ? Ce que je disais. Farn, si vous arrivez de la plaine de Moriagne, au croisement, bien sûr, vous montez tout droit. Et arrivez à Saint-Nicolas, hop, vous bifurquez sur la gauche. Vous arrivez au Farn. C'est vraiment des petites maisons autour d'une petite place centrale. Je ne suis pas sûr que la 4G va passer à l'intérieur de la voûte, Laurent, mais vas-y, il y va. Il n'a pas peur. Et c'est vrai que c'est un super village. Là, on sent le frais. En plus, on a la chance, quand on est à l'intérieur du village, d'avoir le frais. Alors, la bonne idée, franchement, c'est de venir ici, de vous promener dans le village, de profiter du frais qu'on y trouve. Ensuite, tiens, on va faire de la pub un peu pour un restaurateur du coin. Où est-ce qu'on pourrait aller manger ensuite ? Alors, en pleine, en fait, puisque, comme beaucoup de communes en Corse, Saint-Nicolas prend son départ en montagne et finit à Morianne, qui fait partie, en fait, de la commune de Saint-Nicolas. C'est la marine de Saint-Nicolas. Absolument. Allez, il y en a des restos sympas dans la plaine. On ne va pas en citer un, parce que sinon, on va se faire 5,5. Mais il y en a des très bons et il n'y en a pas de mauvais, en tout cas. Et une fois que vous êtes allé manger, là, en pleine, avec vue sur l'Italie, vous remontez le spectacle, c'est ce soir à... Alors, ne remontez pas tout de suite, parce qu'à 18h, il y a... En fait, ce qu'on a voulu faire cette année, c'est qu'on a voulu justement faire le... Mélanger entre le village du Haut et la marine. Voilà. Donc, à chaque moment, autour de 18h, au moment de l'apéritif, il y aura un groupe qui sera en pleine, qui sera une sorte de mise en bouche de ce qui va se passer le soir au village. Ce soir, à 18h, 18h30, il va y avoir le trio Elixir, qui est un groupe de trois femmes qui jouent du violoncelle. Ah oui, mais on les connaît. Il y a Céliane en dedans. Oui, et qui vont... Je le dis, il y a une dame qui se cache là et elle ne voulait pas qu'on la voit. Elle est du village. Bonjour. Bonjour. Et donc, qui ont un concept qui s'appelle « Musique dans un chapeau ». Ça amène d'un musique classique sur un ton un peu décontracté. Décalé, décontracté. Décalé, absolument. C'est ça. Donc ça, c'est à 18h30 ? 18h30, dans la rue Piétonne, à Moréen, c'est-à-dire la route de la plage, pour faire court. Quand vous êtes... On ne va pas donner le nom des grandes surfaces. Sur la droite, il y a un embranchement. Et lorsque vous arrivez au carrefour de Moréen, vous avez le choix. Montagne ou mer, vous allez se vers la mer. Donc, 18h30, on va se faire l'apéritif en bas, avec Elixir. Absolument. Jusqu'à quelle heure on se fait ça ? Jusqu'à une heure, une heure et demie. Je crois que le spectacle dure une heure. Allez, en gros, jusqu'à 20h. On en profite pour grignoter. Et là, on reprend la route du village du Haut. On reprend la route du village. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut cinq minutes pour monter. On ne part pas à l'aventure. Et à partir de 21h, il y aura justement une pièce de théâtre, une comédie qui s'intitule Coco & Co avec Corinne Maté. Coco Maté et Corinne Orsonne. Les deux Corinnes, regardez, elles sont encore sur scène. Tout à l'heure, on les a juste entreaperçues. Elles sont en train de se préparer, de répéter les entrées et les sorties. Pas trop répéter le texte parce que, pour être tout à fait honnête, c'est la dernière représentation de cette pièce de Coco & Co. Il y a une nouvelle version qui est en train de voir le jour. Mais si vous n'avez pas encore vu cette version de Coco & Co, c'est ce soir ou jamais. Plus jamais. Non, mais ce n'est pas pour vous mettre la pression. Ce n'est pas le genre. Et tiens, puisqu'on voit Coco & Co, il y a aussi, comme c'est un festival féminin, il y a une troisième personne. Vous la connaissez ? Oui, Delanne. Lucille. Lucille Delanne. Bien joué. Je t'abandonne deux minutes. Je vais aller embêter Lucille. La danse, ça change rien parce que comme elle a ses... Ah, ses coupes là-bas, c'est bon. Elle te rejoint là-bas. Ça va ? Ça va. Oui, on est en direct. Ça se passe bien ? Alors, Coco & Co, Voilà, ça, c'est ce que vous ne verrez jamais quand vous venez au théâtre. Donc, je ne vais pas te perdre la page. Non, mais c'est pas son numéro au théâtre. Oui, on en est à la 32. Et il y en a combien en tout ? Écoute, c'est sur celui-là, texte 35. Voilà, on est à page 32 sur 35. Donc, ça devrait aller. Coco & Co, ça commence par intro, piste 1, chante, quand le son s'arrête, cours, coco, allo, jardin, co, allo, cours, coco, oui, tiens, Lucie, salut, jardin, co, Lucie, bonjour, ça va. C'est les répètes. C'est sûr que quand on le voit comme ça, c'est... bon, elles sont prêtes ? Ah bah oui, oui. Je disais, c'est la dernière représentation, ça va, elles le maîtrisent au bout des doigts. D'abord, elles le maîtrisent, ce spectacle-là, puis c'est des comédiennes qui ont du professionnalisme. Si t'as failli dire de la bouteille, je ne sais pas comment elle aurait pris, mais... On va venir vous en mettre les deux, ne vous inquiétez pas. C'est des comédiennes, elles en ont vu. Non, mais de la bonne manière. Oui, bien sûr, bien sûr, Lucille. Fais-moi une belle voix. Aujourd'hui, aujourd'hui... Ce soir, pour le festival Padolèles, entre le bleu de la mer et le vert du maquis. Je ne sais pas si vous reconnaissez cette voix, parce qu'elle est cachée en général quand elle est dans cette... Avec ce rôle, avec Coco & Co, mais la voix, vous l'avez peut-être connue, sur Viastel, c'est la voix de... De Foradistrade. De Foradistrade. A chaque fois, des envolées, quand on voit... Alors, il y a un petit... Je peux me permettre ? Oui. Une sorte de décalage, avec des envolées lyriques majestueuses, ces images de drones somptueuses, et après, on tombe sur quoi ? Paul Paul, cadré comme ça. Bon, écoute, on l'adore, Paul, mais il y a une sorte de contraste. Mais je pense que c'est ça, l'intérêt. C'est le contraste. Et comme Laurent Jacques est à l'écriture, c'est lui qui écrit aussi les textes de la voix. Enfin, je le remercie, parce qu'il me sert plutôt bien. Et il écrit aussi les textes avec Jean-Michel Martinet, de Paul et de Karine. Donc, je pense que c'est choisi, la rupture. Mais après, on s'est aussi un peu adapté à la réalité du personnage, hein, qu'est Paul Paul. C'est ça. Et même, il y a des gens qui disent la belle et la bête, concernant Paul et Karine, je ne dévroloperai pas plus que cela. C'est pas utile. Elle est armée. Laurent, tu arriveras à monter, toi aussi ? Ah ouais. Préparons les tenues, ce qui va en loge, ce qui va derrière la scène, en coulisses. Les armes. Les armes. Tiens, tiens l'arme, moi, je... Papyrus ? Papyrus. Tu me tiens le micro ? Oui, bien sûr. Je peux ? Je peux. Je rappelle qu'on est en direct avant que tu dises des bêtises. Tu le tiens un tout petit peu vers toi, t'es gentil. Je me méfie. Elle est à l'envers, là, Yann. Voilà, comme ça. Je n'ai pas l'habitude de le voir. Enfin, pardon. Magnifique. C'est à toi ? Magnifique, oui. C'est toi qui porte le. Oui, c'est moi qui porte. Ah oui, il est magnifique. Je pensais être la seule à le porter aussi bien, mais là, alors, je n'ai plus rien à dire. Je n'ai plus rien à dire. Je la retenue gentiment. Si on devait encore aujourd'hui, je sais que ce n'est pas nécessaire, mais si on devait présenter votre duo, on vous retrouvera d'ailleurs, toutes les deux, bientôt sur la page Facebook de Viastel pour un abécédaire. Viens ma Coco, viens ma Corine. À chaque fois, on dit Coco, Corine. Si, allez, en une ligne, on devait encore vous présenter, comment on dirait, la baoule et la prétentieuse. Ok, ça c'est Rachel et Bitty. Voilà, j'allais dire, ça c'est Rachel et Bitty. Les deux amis. Ça reste les deux Corine qui font de la comédie sur scène, qui font un jour. Qui sont complices et complémentaires. Pas toujours. Oui, mais regarde, n'empêche aujourd'hui, vous y êtes encore. Mais on est encore ensemble. Comme dans tout couple. C'est ça. On traite de ça dans ce spectacle. Il y a des hauts et des bas. Malgré tout, vous avez réussi à accepter que l'autre fasse des choses de son côté, puis revienne. Oui, quand même, on n'est pas mariés. Ce n'est pas très facile. Je sais de quoi je te parle. Oui, c'est vrai que sur scène. Mais au contraire, c'est même nécessaire parce qu'on revient à chaque fois plus riche d'avoir fait son expérience personnelle. On la partage. Voilà, et du coup, ça apporte au duo, je pense. Cette pièce, je disais, c'est la dernière représentation que si on ne l'a pas vue et que si on ne vient pas ce soir, c'est trop tard. Et si on devait, alors ce n'est pas Rachel et Betty, il y a beaucoup de gens qui ont encore Rachel et Betty en tête. C'est vous, bêtement. C'est nous, bêtement. On fait un clin d'œil à Rachel et Betty, puisqu'on est les comédiennes et on parle du métier. Mais voilà, non, ça n'a plus rien à voir. C'est plus naturel dans le jeu. On parle aussi de la difficulté d'être une femme dans ce métier, d'avoir une vie de femme. C'est-à-dire, par exemple, mon personnage, il a un enfant. Il n'y a pas que le personnage. Il n'y a pas que le personnage. Donc, c'est inspiré de nos filles. Donc, voilà, et comment on gère tout ça en étant femme et ce n'est pas toujours facile. Tu es petite, hein, là ? C'est vrai, elle a mis les talons. Être riche, être riche. C'est bien pour une fois, tu as vu ? Du coup, j'ai perdu, mais je sens à me revenir, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas grave, on va repartir sur le festival. D'avoir participé à un festival exclusivement féminin, c'est la première fois que vous venez ici à Padoulès ? Moi, oui, c'est la première fois. Ah oui, non, c'est vrai, je l'oubliais. Voilà, voilà, voilà. Non, j'ai fait mon seul en scène l'an dernier, la quarantaine épanouie. Et donc, ou pas, hein ? Tout un programme. Laurence Simonpoy, derrière la caméra, qui essaye de savoir l'âge. C'est comédienne, hein, donc, bon, voilà. Je rappelle que les comédiennes n'ont pas d'âge. J'ai tourné avec les deux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que vous avez tourné avec les deux dans des courts-métrages, Laurence Simonpoy. On a d'ailleurs des dossiers et on a des images. Alors, si ! Non, mais c'est une expérience particulière d'être dans un festival féminin ou c'est plus ou moins la même chose ? Non, c'est super, c'est agréable. On est reçus par des gens qui ont plusieurs éditions, justement. C'est la cinquième. C'est la cinquième, donc c'est chouette. On est très bien reçus, le village, comme vous avez pu le voir, une vue merveilleuse. Et effectivement, d'avoir pris le parti pris, c'est courageux, de mettre à l'honneur des femmes. Voilà, on est très contentes et on soutient ce festival. La dernière de Coco & Co dans cette version, mais je disais que vous étiez déjà sur la version suivante. C'est du travail, c'est de l'écriture, c'est des répètes. Et c'est quand qu'on peut vous voir avec la nouvelle version ? En 2018, alors la date exacte, on ne l'a pas encore, mais ça sera en 2018, dans ces eaux-là. Au courant mars 2018, vous êtes obligés à ce moment-là de nous envoyer des infos, puis nous on mettra sur la page. Oui, oui, volontiers. Bon, voilà. On vous laisse encore un peu répéter ? Oui. Un mot, si quelqu'un n'est pas encore complètement convaincu de venir ce soir, un mot, venez ce soir, parce que ce soir... Alors, il y a du glamour, de l'humour, de la danse, j'ai horreur de cet exercice. On est comédienne, on apprend des textes. Il y a des choses exceptionnelles, il y a de la sensualité, il y a de la... Non, on ne va pas aller aussi loin. Venez, franchement, c'est super sympa. Et nous... On se déshabille. Oh là là, il y va, il y va. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si on a entendu. On l'a refait, on est en direct, mais on se... On se déshabille. Ça, c'est de l'argument. Oui. Mise à part distribuer des billets de 500 euros au public, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour vous faire venir. Lucille, bon courage. Tu fais de gros bisous à nos amis de Foradistrade. Tout ça fait. On te laisse travailler. Je vais essayer de retrouver... Comment il s'appelle ? Pierre. Je n'ai aucun problème avec les prénoms. Je vais voir Pierre, tu viens ? J'arrive, j'arrive. Franchement, un festival exclusivement féminin. Moi, je ne veux pas dire. Il y a les gens sur scène. Il y a les artistes sur scène, c'est des femmes. Et ceux qui travaillent là, c'est des hommes. Moi, je ne veux pas dire d'avoir de propos sexistes, mais... En pleine chaleur. Tu n'es pas seul, Pierre. On respectait la parité. Oui, oui. Le monsieur, vous ne l'avez pas entendu, il dit on ne respecte pas la parité. Regardez ça, comme on transpire. Condition inacceptable de travail, c'est une honte. Pierre, tu es le président de l'association, ça n'empêche que tu n'es pas seul. Elles sont cachées où, les femmes de l'association ? Alors là, elles sont un peu partout, et surtout en pleine, parce qu'il y a des choses à faire. Elles sont allées chercher, elles sont parties avec les voitures. Là, ce soir, il y aura des crêpes avec... Avec Françoise, j'abigogne. Alors, elle est partie, Françoise ? Avec Françoise, il me semble qu'elle est partie et qu'elle est allée chercher quelque chose, certainement en pleine. Bon, si jamais on la voit, on lui fera de gros bisous. Sinon, on pense à elle, parce que c'est une des personnes qui travaillent fort sur la cheville ouvrière de ce festival. Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a une pensée pour elle. Si elle arrive, je la suspecte fortement d'être allée se cacher, parce qu'une forme de timidité exacerbée, c'est un peu ça. C'est pour ça qu'elle me lâche. Laurent a fait un petit point sur l'affiche. Donc, on a vu ce soir à 21h, c'est Coco & Co avec la compagnie Premier Act. Elles sont sur scène, elles répètent, on les a vues. A noter qu'avant 21h, sur le coup de 18h30, il y aura Elixir en pleine. Demain, est-ce qu'il y a quelque chose aussi vers 18h30 ? Oui, demain, c'est la soirée qui est consacrée au champ Corse. Et demain, il y a Joana Croge qui va faire un peu ce qu'a fait le trio Elixir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle va, pendant l'apéritif en pleine, elle va chanter. C'est quel style ? Corse, puisque demain, c'est consacré au champ Corse. Ça, c'est à 18h30 en pleine. Et comme aujourd'hui, on arrive, par contre, demain, à remonter un tout petit peu plus tôt. Une petite demi-heure, parce que c'est à 20h30. Et c'est, alors, c'est soirée Voix Féminine. Qui on aura le soir ici ? Quelques noms ? Alors, le soir, on va commencer avec Edone et Die School & Fist. School & Fist, c'est l'école de musique du chanteur Féli, qui sera d'ailleurs avec elle sur scène à la guitare. On fait des gros bisous à Féli. Oui. Ensuite, c'est pour ça que ça commence tôt, parce qu'il y a du monde. J'insiste, 20h30. Ensuite, il y aura Michel Samarchil, qui sera seul sur scène, entre guillemets, avec un pianiste. Donc, une ambiance un peu plus intimiste, je dirais. Elle vient du cabaret. Des polyphonies derrière avec... Isouladine. Et enfin, on terminera avec... Patrice. Une légende féminine de la chanson Corse. Gattadjé, qui a spécialement pour le festival revisité ses morceaux. Elle est en train de répéter d'ailleurs avec ses musiciens. pour les mettre un peu sur un mode un peu plus pop, on va dire. Mais je n'ai pas le détail, puisque ce sera une surprise. D'ailleurs, on la remercie. Patrice, pour les surprises, c'est vrai qu'elle n'est pas mauvaise. On l'avait vue juste sous le palais des gouverneurs. Elle avait fait même de la danse. À chaque fois, elle se renouvelle. Elle ose. Elle se met en danger. Et ça lui fait plaisir. Et on termine après-demain. Alors là, c'est moins nostral. C'est un peu plus... Après-demain, c'est un peu plus festif. Quoique, demain soir aussi, ce sera festif. C'est un peu plus, on va dire... Un peu plus rock, allez. Ouais, un peu plus rock. On commence en bas. Alors, en pleine, il y a un événement important. Si j'ai deux minutes... Enfin, c'est un vernissage. Il y a une jeune artiste qui a 25 ans, donc on peut dire son âge, qui fait un vernissage demain à l'office du tourisme, c'est-à-dire à Moriane, à 16h. L'artiste sera présente. Si je voudrais dire deux mots, c'est parce que c'est une démarche assez intéressante. C'est une jeune femme qui est partie plusieurs mois faire de l'humanitaire en Grèce auprès des migrants dont on parle tant. Et qui a eu cette idée que je trouve incroyable, qui est de peindre ou de croquer les portraits des gens qu'elle rencontrait, qu'elle croisait et qu'elle aidait, puisqu'elle était venue pour ça, sur des morceaux d'embarcation ramassés sur la plage. Morceaux d'embarcation qui, justement, avaient servi à ces gens-là. Essayer de rejoindre... Voilà. Et l'exposition commence demain à 16h, c'est le vernissage. Elle se prolongera au-delà du festival jusqu'au 29 juillet. Voilà, c'était une parenthèse, mais ça fait partie du festival également. C'est une femme. C'est une femme. Et le festival féminin, il accepte toutes les femmes et tous les arts. Et on termine à 21... Non, c'est pas fini. Ah oui, il y a 18h30 aussi. En pleine, d'abord, il y a le marché des créatrices. Donc, c'est-à-dire que ça porte bien son nom. C'est des filles qui vont exposer leurs oeuvres ou leurs créations. Et en... Oui. On va continuer à se promener. Laurent, juste. Parce que les gens, ils adorent voir ce qu'ils ne devraient pas voir. Regardez, ça, c'est les coulisses. C'est la loge. C'est la chapelle Saint-Bastien. Oufan, les loges de ce festival. Et on voit Lucille qui est en train de travailler. Lucille ! Non, non, rien, rien. C'était juste parce qu'on te voyait. C'est rien, c'est rien. Voilà, elle travaillait un peu. On sort du village. On va se promener avec un peu de chance. On va croiser Laurent. Laurent bloque sur Coco & Coco. Il faut revenir. Je vous jure. On est en train de faire la fin du festival après-demain avec Pierre. Et il bloque sur Coco & Coco. Ah là là. Toute une histoire. On commence le rock en bas avec... Après le vernissage et les créatrices. À 18h30, le groupe qui va faire la première partie le soir en soirée. Il nous fait l'amitié de descendre, faire une petite demi-heure. Une première, première partie. Un teaser, on va dire. Exactement. On fait un teaser à 18h30. Donc le groupe s'appelle ? Il s'appelle Véronica Emma Simo. C'est un couple d'italiens qui fait du blues sur des instruments un peu... Qu'on n'attend pas forcément dans du blues. Avec du blues, pardon. Un ukulélé, du kazoo, des choses comme ça. Vous les avez trouvé où ? Alors on les a trouvé parce qu'on passe tout l'hiver à fouiller le net. Et à chercher, à prendre des contacts avec les uns et les autres. Il faut savoir qu'ils ont représenté l'Italie au Challenge Blues de Memphis aux USA. Donc c'est quand même un bon calibre. Donc ils vont faire une demi-heure en bas. Et après ils feront vraiment leur première partie au village là où on est actuellement. L'idée c'est ça en faisant ces petites accroches au village. C'est de se dire, soyons honnêtes, on sait qu'il y a plus de passages du côté de Moriagne. On essaye de récupérer les gens, de les ramener. Regardez, en haut on fait des choses, venez. On fait des choses et puis c'est beau. Et puis voilà, on tient notre village et c'est pour ça qu'on fait ça. Et enfin, parce qu'on ne les a pas nommés encore, le dernier groupe. On termine par un groupe qui s'appelle Nungam, c'est de la Soul. C'est une jeune femme, alors accessoirement, même si c'est important, qui a fait The Voice il y a longtemps. Elle tournait déjà, enfin il y a longtemps, en 2013. Elle tournait déjà dans les clubs et elle s'était dit que faire The Voice, ça allait faire un tremplin pour la scène. Ça a marché, c'est de la très bonne musique, un très bon guitariste qui s'appelle Benji. Et elle, une voix quand même à découvrir. Et là, ça va être un bon moment, comme tous les soirs bien sûr. Mais on clôturera sur un bon moment un peu plus rythmé. Vous aimez l'humour, vous aimez les expos, vous aimez la chanson traditionnelle, vous aimez la polyphonie, vous aimez le rock, vous aimez le blues et vous aimez la pop. Vous trouverez votre bonheur dans le programme de ce festival qui se passe, je vous le rappelle, jusqu'à après-demain à Saint-Nicolas. Qui se passe à Mauryagne, aux alentours de 18h, 18h30 pour tout ce qui est exposition et teaser, première partie, on va dire, sur la route de la plage au niveau du croisement à Mauryagne. Et puis ensuite remonter ici au village. Qu'est-ce qu'il faut rajouter, Pierre ? Qu'on pense à toute l'équipe qui t'a aidé mais qui a se capé quand ils nous sont. Mais ils sont toujours là, en tout cas quand tu as besoin d'eux. C'est vrai, ils fuient un peu les micros, ils fuient un peu, mais on pense à eux bien sûr. Moi, je voudrais rajouter, je voudrais te remercier quand même. Parce que tu n'imagines pas l'importance que ça a pour nous, qu'un média s'intéresse à ce qu'on fait. Vous savez quoi ? J'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, j'étais pris avec Coco et Coco, je n'ai même pas regardé les réactions des gens. Écoutez, il nous reste 4 minutes de direct. Si vous avez une question à poser, c'est maintenant, qu'est-ce que tu me dis Laurent ? Il y a eu des commentaires, ah oui, il y en a eu, et monsieur ne me prévient pas. Alors, on a Carole, quelle chance d'habiter là-bas. On va où ? Voilà. Je donnerai un bras pour avoir l'opportunité de venir vivre et travailler chez vous à Micorce, Carole. Je ne sais pas où elle est, mais il y a Michel qui nous fait un coucou, il y a Laurent qui nous fait un bug. On a eu un petit bug, à priori, une micro-coupure ? Peut-être, mais je ne m'en suis pas aperçu. Il ne s'en est pas aperçu. Gaëtan qui nous dit c'est magique, qui nous dit bravo. Et Lionel qui pense que tu peux souffler aussi, parce que tu transpires beaucoup. Alors, merci Lionel, merci Lionel pour ta compassion. Voilà, voilà. Il fait très chaud, mais il n'est que 4 heures l'après-midi. Par contre, il fait très chaud parce qu'on est allé s'exposer en plein soleil. Sachez que si vous venez ce soir, il y a l'air qui remonte, qui passe dans le village. Et franchement, c'est un village où il fait bon le soir, vous ne serez pas mal. D'autres commentaires Laurent, je t'écoute, parce que je ne les ai plus moi, malheureusement. Il y a des gens qui reconnaissent le village. Des prénoms ? Domi Flot. Domi Flot. Corinne. Corinne. Ça c'est Corinne Mathé qui nous envoie des messages, des commentaires depuis la loge. Non, 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 ce n'est pas cette Corinne-là. Et puis tu as Laurent qui dit que c'est magnifique. Et que c'est super de faire des choses dans les villages. Que les plaines c'est important, parce que ça fait vivre. Oui. Steve qui passait du côté du cimetière. Ce n'est pas bien de flipper en mobilette à côté du cimetière. Et j'ai même un souvenir de toi Pierre Thudeau. De Montréal. De Montréal. Depuis toujours. Je me souviens d'un spectacle qui avait été fait, par contre, devant le petit bar là-bas à l'époque. Oui. On avait fermé la route et c'était un spectacle de Tsaquepido. Il y avait un monde de fous. Ici au village ? Au village. Oui, oui, oui. Oui, il y a eu... Traditionnellement, il y avait des choses qui se passaient ici et aussi du côté de Castellane. Ça s'appelle exactement. C'est un village qui bouge quand même. Qu'on essaye de faire bouger en tout cas, oui. Et pas que la plaine. Oui, la plaine c'est important. Ça fait vivre. Il ne faut pas rentrer en guerre plaine contre village. Mais si l'un peut tirer bénéfice de l'autre... C'est vraiment la même commune. Mais des fois, il y a des petites tensions entre les gens d'en bas et les gens d'en haut. Il ne faut pas... Non, mais pas à Montréal. Ici, on est tous copains. Tiens, juste un dernier truc parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui va poser la question. Quelqu'un qui est pragmatique et radin comme moi. L'entrée ? 12 euros. 12 euros. Avec des réductions selon si on vient pour un soir, deux soirs ou trois soirs. Il y a des passes. Il y a des passes, on va dire ça comme ça. Passe deux soirs, passe trois soirs. Pour les enfants, on est assez cool. On est assez cool. Il a 12 ans, oui, il a 12 ans. On ne demande pas les cartes. Et on peut boire sur place et on peut manger sur place un petit peu. Voilà, il y a... On peut agrignoter. On peut boire un verre et puis il y aura une petite restauration. D'ailleurs, le dernier soir, on termine la soirée justement autour du verre de l'amitié. Il y aura un groupe, mais qui ne sera pas sur scène, qui sera à côté du comptoir avec une chanteuse pour prolonger un peu la fin du festival. On a une autorisation de la municipalité pour prolonger un peu plus tard et faire un peu de bruit. On a toutes les autorisations qu'il faut. Merci, Pierre. Merci de nous avoir suivis. Désolé, c'est vrai que je ne vous ai pas trop suivis au niveau de vos commentaires. Nous, on se retrouve, Laurent, on se retrouve demain. On va parler de musique. On va parler encore d'un festival. Il est différent. On sera du côté de Saint... Patrimoine. De Saint-Patrimoine. Eh oui, mais ce n'est pas très loin de Saint-Florent aussi. On sera à Patrimoine avec Corsica Woodstock. C'est un autre style de musique. C'est aussi des gens passionnés qui se donnent à fond pour faire vivre. A demain sur les pages de Facebook de Viastail. Et bonne soirée. Venez à Saint-Nicolas. Ciao. Sous-titrage ST' 501